Musique Édition du dimanche 23 août 2020, bien bonjour à tous et merci d'être sur STV. Édition du dimanche 23 août 2020, bien bonjour à tous et merci d'être sur STV. Et puis le 17 août 2020, une alette à la bombe a été lancée au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Après l'intervention des services compétents, on a appris qu'il s'agissait d'un biper pour insuline dédié aux diabétiques. Cependant, on retient que le spectre des engins explosifs improvisés refait surface à Yaoundé. En effet, la ville a été au centre d'une série d'explosions ces derniers mois. Une explosion a été entendue à Emaname Sassi dans la nuit du 21 au 22 juin. Et le même jour, le quartier Mélenne en a fait l'expérience. 100 jours plus tard, le 27 juin, le quartier Obili a également été secoué. Et on a enregistré quelques blessés. Au lendemain de ces explosions, le dispositif sécurité a été revu à la hausse. Mais que cache la récurrence de ces explosions ? Est-ce une menace à prendre au sérieux ? Et avant ces deux sujets, il y a des problématiques sur lesquelles on va s'attarder. Tout d'abord, les inondations récentes dans la ville de Douala. On dira également un mot sur la fuite des épreuves du baccalauréat général. Si on s'en tient au propos du ministre Nalova Lyonga, les coupables sont connus. Ensuite, on dira un mot sur cette une du quotidien, le messager qui s'interroge. Le pouvoir est-il dans la rue ? L'interrogation naît de la divulgation de certains enregistrements téléphoniques. L'édition du mardi 18 août 2020 s'inquiète surtout du silence du chef de l'État face à tout ceci. On en parle avec le docteur Mbema Marcellin. Il est enseignant, il représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous dis merci d'être convié à ce panel. Je suis content d'être là. J'ai envie de vous demander quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine ? Oui, on est là dans les inondations. Nous sommes dans la ville de Douala. Oui, nous avons vécu cette journée de jeudi et vendredi, cette pluie qui était vraiment courageuse, puis qui ont fait sortir le fourri de son lit. C'était vraiment très triste. C'est vrai que les autorités avaient déjà prédit cela, parce qu'ils ont fait des campagnes de sensibilisation, d'après l'annonce de la météorologie. Ils sont descendus, demandent aux uns ou aux autres de s'attendre à ce genre de triste événement qui peut arriver, parce que la météorologie le signalait déjà. Donc nous avons vécu cela, ça n'a pas attendu longtemps. Et le fourri est sorti de son lit et ça fait tous les commentaires que les gens ont pu faire. Mais c'est le phénomène naturel. Peut-être aussi un commentaire sur la commission de discipline du RDPC qui refait surface. On sait par exemple que le militant Saint-Éloire Bidon est convoqué le 24 août. Oui, comme vous le dites, la commission a été convoquée et puis elle a été installée. Nous attendons. Est-ce que vous avez noté, vous particulièrement, des cas d'indiscipline au sein de votre parti durant les récentes élections législatives et municipales ? S'il n'y avait pas eu des cas d'indiscipline, on ne serait pas... Est-ce que vous, personnellement, vous en avez noté ? Ah oui. Nous étions tous sur le théâtre de la politique. À ce moment, on a vu les comportements des uns et des autres. Mais je ne peux pas dire grand-chose, parce que c'est la discipline chez nous. C'est encore là. La commission vient juste d'être installée. Et moi qui voulais vous interroger sur le Kassin-Éloire Bidon, savoir ce que vous pensez de sa convocation. – Moi, sa convocation, même en tant que telle, moi je ne l'ai pas encore vue officiellement. Donc je ne peux pas en parler, parce que... – Vous refusez de l'avoir, docteur, ou bien ? – C'est les réseaux sociaux. Ce n'est pas les... Sinon, on nous aurait fait avoir des convocations, on n'en parle pas encore. Nous allons avoir... La commission a été installée, je crois, jeudi. – Oui. – Voilà. Ils ont commencé à travailler. Ils ont fait parvenir des convocations. En principe, ces convocations ne sont même pas de façon à être... – Divulguées ? – Voilà. Chacun reçoit sa convocation, il va répondre. Et après, bon, nous aurons tous des résultats. Nous allons en parler quand elle sera à la fin. – D'accord. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, on reçoit un autre enseignant. C'est le docteur Luizan Isoumba. Bonjour, docteur, et merci d'être là ce dimanche. – Bonjour, madame. Bonjour à tous les nombreux téléspectateurs d'ESTV. Je salue avec respect les autres copanélistes. Merci de m'avoir convié. – Quelle est justement, vous, également, l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine ? – Oui, l'actualité qui retient mon attention n'est pas d'origine nationale, mais internationale, ou du moins étrangère, avec la question, la crise au Mali, la crise politique au Mali, qui est en train de défrayer la chronique. Vous savez qu'hier, déjà, les chefs d'État de la CEDEA se sont réunis, et ça n'a pas été facile. Lors de cette réunion, je crois qu'il y a eu beaucoup de distanceurs, beaucoup de fragmentations entre les différents propos de chefs d'État. Et il faut avouer que l'unanimité ne s'est pas dégagée au sorti de cette réunion de crise, mais on s'est quand même rendu compte qu'il y a eu des mesures palliatives, pas répressives, en tout cas, ont été prises à l'endroit du Mali pour essayer d'apaiser la situation de ce coup. – À votre avis, qu'est-ce qui motive, justement, ce coup d'État ? – Oui, ce qui motive le coup d'État, en fait, ça part de quoi ? Ça part du fait d'une malgouvérance. Ça se fonde sur le fait que le président Ibeka, pendant qu'il battait campagne, avait promis beaucoup de choses au peuple malien, surtout leur apporter la sécurité, leur apporter une santé économique qui pourrait prendre en charge tous les problèmes de chômage. Mais, devenu président, les promesses d'une n'ont pas été réalisées. Et au-delà de cela, il y a eu une élection au sein du Parlement qui a été, comment dire, flouée, qui a été fraudée. Il y a eu la main noire du président Ibeka. En plus de cela, on a vu qu'il avait arrêté le leader de l'opposition de ce côté. Et autre image qui a été fait saillant, c'est que pendant que le peuple malien souffre, on s'est rendu compte que son fils de l'autre côté de l'Hexagone s'est embourgeoisé, dépensé de l'argent à tout vent, ce qui a davantage radicalisé le peuple. Et d'où ce coup d'État militaire, que moi je valide. Parce que vous savez que lorsque... Que vous validez. Oui, lorsque le coup d'État peut venir sauver l'État, protéger une constitution et protéger le peuple, parce que vous savez, à un moment donné, le coup d'État a, bien entendu, condamnable dans tous ses aspects. Vous savez, la Charte africaine des droits, des normes et des peuples, et même la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, est claire dessus. C'est-à-dire que le coup d'État est un mécanisme non conventionnel et non constitutionnel d'accès au pouvoir. On le condamne avec force et vigueur, mais si le coup d'État peut restaurer, il faut déconstruire bien la démarche, ça peut restaurer la démocratie, protéger la constitution et être, j'allais dire, une action providentielle qui vient sauver le peuple à ce moment-là. Vous savez, même quand on révise une constitution pour éterniser un chef au pouvoir, c'est aussi un coup d'État, mais pas armé, mais un coup d'État constitutionnel. Justement, quand je reviens sur ce qui motive ce coup d'État, selon vous, vous avez parlé de la malgouvernance, des promesses contenues, des problèmes sécuritaires, de la fraude électorale, le leader d'opposition qui a été embastillé, on va le dire comme ça. On se rend compte que c'est presque exactement ce que décrit certains leaders de l'opposition au Cameroun. Vous avez dit justement que vous validiez ce coup d'État. Si la situation s'était posée au Cameroun, est-ce que vous aurez le même sentiment ? Je vais dire ça comme ça. Bien entendu, il faut peut-être dire une chose. L'armée républicaine camerounaise n'est pas une armée habituée au coup d'État. Parce que vous savez, le Mali a pratiquement eu trois à quatre coups d'État. Donc la culture du coup d'État, c'est vrai qu'en 84, le 6 avril 84, on a eu un putsch, mais ce putsch n'a justement pas réussi parce qu'il n'y avait pas l'unanimité qui s'est dégagée au sein de l'armée républicaine. C'est la raison pour laquelle, à ce niveau, on peut faire des comparaisons, mais on se rend compte compte que l'armée camerounaise reste une armée citoyenne, une armée patriotique, une armée qui jusqu'ici n'a pas encore eu pour ambition justement de renverser l'ordre public et l'ordre républicain établi pour des raisons. C'est vrai, le régime, quand on voit, le régime est civil, mais il faut en voir que, sur le fond, c'est un régime militarisé. Parce qu'en réalité, le régime civil tient son pouvoir du fait qu'il y ait une stabilité au niveau de l'armée républicaine. Parce que s'il n'y avait pas cette stabilité au niveau de l'armée républicaine, je dois vous avouer les langues à dire, c'est que l'armée camerounaise est la mieux entretenue. Moi, professeur d'université, je touche très bas par rapport à un monsieur de l'armée qui, je ne sais pas, dans l'indice, serait très inférieur que moi, mais il a un salaire... Pourquoi est-ce que c'est fait pour prévenir justement ce type de situation ? Bien entendu. Écoutez, lorsqu'une armée est bien entretenue, lorsqu'une armée vit dans un cadre où cette armée porte le pouvoir exécutif en place, mais on le voit aller là, l'entretien qui est fait, et c'est pourquoi le président de la République au Cameroun ne s'amuse pas avec l'armée. On l'a vu, vous avez vu, lorsque cette armée revenait de la MINUSCA... Peu importe ce que décrit les opposants. Oui, bien entendu. Lorsque cette armée revenait de la MINUSCA, vous avez vu la petite marge, simplement que l'armée avait posée, les revendications étaient très rapidement prises au sérieux. Donc, le président n'aime pas le bruit des bouts. C'est la raison pour laquelle au Cameroun, je pense que cette idée de passer par des voies non conventionnelles ou non constitutionnelles me semble encore être des affaires en rétrograde. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. En face de vous, nous recevons Odile Némi, elle est membre du Secrétariat national à la presse, c'est-à-dire l'information, la propagande du PCRN. Bonjour, madame Némi, merci d'être là ce dimanche. Merci, Hila, merci de m'avoir invitée. J'ai envie de vous demander également, comme aux autres, quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine ? Écoutez, j'entends bien que vous me demandiez l'actualité, mais moi, je veux me dire qu'il y en a deux. D'accord. Les inondations de Douala m'ont beaucoup touchée, parce que ça touche forcément un proche, ça nous touche directement. Oui, ensuite. Et ensuite, il y a eu ce scandale d'écoute qui, moi, sans me répéter, m'a choquée. Je demandais encore à mes panélistes pour avoir un peu plus d'informations là-dessus, parce que c'est totalement surréaliste. Un patron de presse qui s'amuse à enregistrer des conversations avec ses pairs, qui prodigue des menaces aux fonctionnaires, aux dirigeants de ce pays, et qui, par la suite, ces mêmes écoutes se retrouvent sur les réseaux sociaux, à la portée de tout le monde. Encore qu'on n'est pas certain que ce soit le patron de presse qui a enregistré ces personnes-là. Toujours est-il que les enregistrements sont... Il le dit, hein. Moi, j'écoute un enregistrement où il le dit. Il dit, j'ai tout. Il le dit, clairement. Il dit, j'ai tout. Il l'avoue. Maintenant qu'il les a diffusés, ça, c'est vrai que c'est la question à un million de dollars, mais n'empêche que c'est effrayant. C'est carrément du Watergate, et même plus. On aura l'occasion d'en parler en entrée. Merci. Tout à l'heure, nous allons recevoir Maître Emmanuel Achaud, qui est certainement bloqué quelque part dans les embouteillages ou alors conséquences des récentes pluies. Maître Emmanuel Achaud, il est avocat et il est président également du Réforme Partie. Et reparlons donc de ces inondations avec vous. Madame Némy, j'espère que vous, au moins, vous étiez au sec. Oui, j'étais aidée. Donc ça, déjà, c'était pas mal. Bon, ça m'a bloquée puisque l'entrée de Douala était complètement... Vous envisagez de revenir à Douala, ce jour ? Oui, tout à fait. Quand on a reçu des images, des radios, où la totale, à la sortie de Douala, était complètement inondée. Enfin, sous les eaux, des camions, enfin. C'était une des vraies images de... c'était un vrai déluge. Donc, j'étais aidée là. Mais j'aurais pu être à Douala parce que j'ai ma famille qui habite à Doubassi. C'est une zone qui a été fortement touchée. Et donc, je suis solidaire à mes compatriotes. Et vraiment, c'est... Bon, c'est une catastrophe naturelle. Mais il y aurait des choses à dire. Il y aurait des choses à dire. C'est déplorable, ça peut arriver, on ne le prévoit pas. Mais bon, on savait quand même de la météo nationale qu'il y aurait des... Cette catastrophe, dont je pense qu'il y aurait pu avoir... Bon, on sait que des drainages ont été faits parce que le lendemain, de la montée des eaux, l'eau est repartie. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. On n'est pas là pour critiquer, pour critiquer. Il y a un travail qui est fait. Mais je déplore la réactivité des dirigeants à prendre en charge les familles, à mettre en place, à créer une solidarité. Je vais notamment dire qu'on est en vacances. Les écoles sont libres. Je ne peux pas comprendre que les familles se soient retrouvées... Je pose une réflexion à chaud comme ça. Je ne peux pas comprendre que les familles se soient retrouvées à la belle étoile ou des enfants dormant dans des conditions, alors qu'on pouvait... Je ne sais pas, qu'en est-il du génie civil ? Je tiens à préciser que je suis partie depuis 25 ans. Je reviens, je suis de la diaspora, donc je ne connais pas tout. Mais je me pose quand même des questions, c'est-à-dire que le génie civil était où ? Nous, de nos petits écrans, on voyait des familles en détresse qui demandaient de l'aide. On voyait des gens dormir. Donc ça, c'est des choses insupportables à voir et inadmissibles dans un pays comme le nôtre. Dr Mbema, Mme Odid Nemi pose justement le problème de la prise en charge des familles sinistrées. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte d'une mauvaise organisation des autorités de la ville ? Moi, je pense qu'il faut d'abord apprécier ce qui a été fait. Je suis content qu'elle dise qu'elle reconnaisse que les drains et que ce n'est pas faute de ne pas vouloir aménager la situation, des populations, que cette situation est arrivée. Maintenant, par rapport à la prise en charge, la prise en charge, vous-même, vous avez vu, on était tous sur le terrain. C'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile parce que pour arriver à Bounanjo, mon opus a dû faire partie de la maison à 6 heures. Elle est arrivée vers 11 heures. Vous comprenez que c'était difficile parce que les gens montrent les images à chaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé après, quand il y a eu possibilité que les gens puissent arriver là où il fallait peut-être sauver certaines situations ? Parce que nous, nous avons les images à chaud, les premières images où l'eau colle avait une vitesse, où il est difficile même de pénétrer. C'est pour cela que nous disons que la prise en charge, c'est d'abord une question d'organisation de l'autorité administrative avec tout le monde et puis maintenant passer sur le terrain. Nous ne pouvons pas dire que cela n'a pas été fait. Parce que ne tenons pas compte seulement de la première idée, de la première image, c'est-à-dire que les premiers moments où il y a eu... Donc en fait, ce que vous dites, c'est que toutes les familles sinistrées ont été prises en charge à la suite de ces inondations ? Léla, moi j'ai le problème avec la sémantique. Quand vous dites toutes les familles, rien ne peut se faire où il y a tout. Il n'y a pas de risque zéro, Léla. Il y en a ceux qui ont pu avoir des secours. Mais nous ne pouvons pas dire tout le monde quand vous commencez par tout. Moi je suis un peu gêné parce que là, je ne sais pas... Donc vous allez dire certaines familles ? Bien sûr. La majorité, vous allez dire ? Peut-être même plus de la majorité. Voilà, donc je peux dire que les gens ont été pris en charge. Mais ce n'était pas évident, ce n'était pas à l'immédiat. Parce que moi-même, je vous dis que les conditions d'accès... Vous-même, vous avez vu l'eau couler. Alors tout le monde a fui. Mais après, parce que l'eau, par ce drainage, l'eau a pu circuler quelques minutes après. Et on a comment ? On a rentré dans la vie. Et c'est là où les secours ont intervenu. Sauf que, docteur, ce problème se pose sensiblement chaque année, à la même période. On a eu un cas similaire, je crois, il y a deux ans. Est-ce que, justement, on peut dire que les drains qui ont été construits sont à la hauteur d'une ville comme Douala, finalement ? Oui, merci de me poser cette question. Parce que j'allais même oublier de dire que quand nous apprécions les drains qui sont construits, ça veut dire qu'on en demande encore. Les drains qui sont construits, il y en a qui sont encore en chantier, qui ne sont pas encore terminés. Je pense que quand ces drains seront tous construits, mais la majorité a été déjà faite. Parce que si vous voyez, on compare maintenant cette situation qui a eu lieu il y a trois, quatre jours, et deux ans avant, comme vous le dites, ce n'était pas évident. Mais cette fois-ci, on a vu quand même que les drains ont servi à quelque chose. C'est pour cela que nous apprécions, nous demandons que cela continue à être fait. Parce que tout n'est pas encore fini. Parce que quand je regarde la descente citée, la totale citée, ce n'est pas encore totalement fini. C'est pour cela que l'eau rebondit au fur et à mesure, de temps à autre. Mais quand ça sera fini, parce que les projets sont là, ils sont en train d'être mis en place, quand ça sera fini, je pense qu'on aura moins de problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problèmes, mais on aura moins de problèmes. Et quand nous nous intervenons aujourd'hui, nous demandons une fois de plus que l'autorité continue d'en s'être lancée. Quand on dit, en Afrique, quand on dit merci, on demande encore. Alors, Docteur Luzon et Somba, quel est le véritable problème que posent ces inondations ? De là, il faut d'abord souligner avec force qu'il y a des phénomènes naturels d'une certaine puissance devant lesquelles les êtres humains sont impuissants. C'est bien entendu l'eau, le feu, l'air. Et là, nous avons eu qu'une pluie diluvienne qui a duré pratiquement deux jours à inonder, non pas seulement Douala, mais je vous assure que même dans la ville de Bafia où je suis né, on m'a appelé pour me dire que de ce côté-là, il y a eu des inondations qui ont justement provoqué des dégâts importants. Alors, c'est pour dire quoi ? On peut se soulever et les problèmes d'inondations ne sont pas l'apanage de l'Afrique ou du Cameroun spécifiquement. Non, on l'a vu en France la dernière fois. On l'a vu, je crois, en Ukraine, même en Allemagne, des villes qui ont été submergées du fait, justement, des inondations. Donc, ce sont des phénomènes naturels qui sont difficilement prévisionnels parce que lorsque une pluie commence, on ne sait pas à quel moment elle va s'achever et c'est ce qui s'est passé à Douala. Vous avez vu, l'ovorier est sorti de son lit, Douala qui est d'abord une terre basse, ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas échapper à cela. Donc, on peut lever aussi un problème d'urbanisation et un problème de civisme parce qu'au-delà quand même des efforts qui sont faits par la communauté urbaine, je crois que s'il y a quelque chose à mettre dans l'actif du passage des messieurs et du docteur Frist en étant à la communauté urbaine, c'est quand même la construction de ces droits et je rejoins M. Bema qui disait que attendons peut-être que le nouveau maire de la ville puisse poursuivre ces travaux parce que ce que j'ai constaté dans la ville de Douala, c'est que depuis les passages de ces droits, depuis l'aménagement de ces droits, on a constaté en fait qu'il y a eu la circulation qui n'est plus trop embouteillée parce qu'aujourd'hui, les motos peuvent se faufiler à travers la construction de ces droits, mais le problème qui reste éminemment posé, c'est celui de ce que ces droits puissent être achevés dans leur aménagement pour qu'on en vienne à ne pas être dans une option palliative, mais à réduire quand même les effets dommageurs parce que je dois vous avouer, il y a eu trop de dommages. C'est-à-dire, si vous avez posé la question tout à l'heure, je me rappelle que le 4 août 2015, on a eu la même pluie au Cameroun qui a causé des dégâts matériels, ce qui les quand même a déploré, mais le vent quand même qui n'a pas eu de dégâts humains parce que c'est peut-être ce qu'il faut, comment dire, relever des biens ou d'actifs que les hommes ne soient pas totalement en partie du fait de ces désorganisations. Donc, c'est un problème d'humanisation, c'est aussi un problème de civisme. On peut le relever parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des constitutions anarchiques qui sont faites dans des zones où, justement, si on ne l'avait pas construit dans des zones à risque ou si on ne l'avait pas construit, peut-être l'eau passerait aisément. Vous savez aussi que le citoyen que nous sommes, on a l'habitude de manger des pots de banane, les jeter partout à rue. Ça peut aussi être des éléments de blocage et de circulation de l'eau. Donc, le problème peut être un problème d'humanisation, mais aussi un problème de civisme. Madame Nemi, justement, il parle d'humanisation. à l'heure actuelle, qu'est-ce qui peut être fait pour résoudre ce problème ? Je ne pourrais pas vous répondre, Leïla, parce que ce n'est pas de ma compétence. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur, mais je répète ce que j'ai dit. Il ne s'agit pas... Nous déplorons tous cette catastrophe naturelle. On n'y peut rien, effectivement, tout ce qu'il a dit est vrai. là où nous pouvons intervenir, surtout si c'est déjà arrivé, c'est faire des projections, mettre en place des outils, des systèmes, je ne sais pas moi, une pirogue qui va chercher des gens, qui va chercher des enfants qui risquent de se noyer. Bon, nous ne déplorons pas de pertes humaines, mais ça pourrait arriver. On a vu des enfants dans des conditions assez déplorables quand même. Moi, j'ai eu peur. Donc, je pense qu'on pourrait réfléchir et malheureusement, ce n'est pas mon métier quand mon président Cabral, il sera au pouvoir. Peut-être qu'on aura une politique là-dessus, on aura une réforme là-dessus, mais je pense qu'il y a des choses à faire pour sécuriser les populations, pour les aider à vivre moins bien, parce que personne ne le vit bien quand on a perdu sa maison sous des eaux, quand on a perdu... Il y a des familles qui ont perdu les diplômes des enfants, des actes de naissance, des matelas irrécuperables. Tout ça, c'est très très triste. Ça, on ne peut rien. Mais on peut aller chercher, on peut avoir une projection, surtout si c'est déjà arrivé au risque de me répéter une fois de plus. Alors, je propose qu'on analyse cette une du quotidien Le Messager, la une de mardi, le 18 août. Cameroun, le pouvoir est-il dans la rue ? Le journal Sainte-Rouge regarde les guerres auxquelles se livrent certains acteurs sur la scène publique avec des enregistrements téléphoniques qui sont divulgués depuis quelques temps. On va commencer par vous, docteur Luzon et Somba. La divulgation de ces audios, c'est anodeur, ce dont vous ? Non, pas du tout. Vous savez, rien n'est anodeur. Et surtout qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un espace à travers lequel vous voyez, même les hommes politiques font les annonces de leur candidature. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux se présentent comme le canal par lequel tous ceux qui veulent s'exprimer ou qui veulent passer un message procèdent. Et je dois vous avouer que, ça fait quand même mal de savoir que des informations qui mettent au centre de la vie de l'État les hautes personnalités, parce qu'on a vu, cités dans ces personnalités, dans ces échanges, pour la première fois, on a vu un échange entre une personne civile et un ambassadeur. On a vu une personne civile et un commissaire qui est le secrétaire particulier du directeur général de la sécurité nationale. On a vu toutes ces informations portées sur les réseaux sociaux. Je voulais reprendre l'expression du conseiller spécial du président de la République qui disait qu'en ce moment, l'État est ailleurs. L'État est ailleurs parce que, vous voyez, Mme Lila, quand on suit une conversation avec un ambassadeur qui représente le président de la République, qui est l'extension de la représentation du président de la République à l'extérieur du territoire, mais ça fait quand même très mal de savoir qu'une autorité qui représente le président de la République peut autant se retrouver dans des conversations aujourd'hui qui peuvent être de nature à porter à terme d'abord non seulement à l'image de l'État, mais aussi à la sérénité des rapports entre le Cameroun et les États étrangers. On a vu aussi que dans ces conversations, on a vu même des conversations avec des autorités, des autorités, on a suivi avec des autorités hors du territoire camerounais. Donc, ça veut dire qu'au lieu de cela, il peut y avoir des incidences diplomatiques qui pourraient être mises à jour. Donc, c'est pour dire que ça ne fait pas bonne figure. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, présentent, je n'en mets, la face de l'option par laquelle si l'on veut créer la terreur ou si l'on veut montrer qu'il a du pouvoir, il faut toujours passer par les réseaux sociaux parce que même dans les informations jugées top secret, on se rend compte que dans ce contexte, ça commence à effrayer et ça met l'État dans la rue. Dr Mbemadéria, tout ceci, le journal messager, est-il une guerre entre les élites du sud, du centre, de l'est et du littoral, une bataille de positionnement pour la sucession de Paul Biya. Analyse de cette lecture avec vous. Je pense que quand on commence à parler de sucession, c'est normal qu'il y ait ce genre de bataille s'il y en a une. Bon, je voulais d'abord, avant de dire quelque chose par rapport au sujet où mon collègue était en train de lire, que je voulais dire que les conversations privées ne sont pas les conversations d'État. Quand on suit ces conversations, ce sont des conversations privées. C'est vraiment déplorable, mais c'est des conversations privées. Nous ne voulons pas étatiser cette situation. Ce n'est pas une situation d'État. Parce que si un ami, parce que quand vous écoutez les conversations, c'est des conversations entre des amis, des anciens amis, peut-être le partage n'a pas bien donné et puis bon, maintenant, on commence à faire des menaces à gauche et à droite. Mais ce n'est pas des conversations étatiques. Moi, je ne pense pas qu'on devait ranger ça dans la logique de l'État. Ce n'est pas ça qui fait qu'on dise que l'État est dans la rue. Non, je ne suis pas d'accord avec cela. L'État n'est pas dans la rue. Ce n'est pas l'État. C'est une personne. Ce sont des personnes individuelles. Ils ont deux choses à faire entre elles. Et puis maintenant, peut-être, c'est déplorable que cela soit sorti. C'est comme si vous êtes dans votre maison avec votre épouse et tout ce que vous dites est dehors. C'est déplorable. Vous n'allez pas dire que c'est l'État qui est dehors. C'est vous, c'est personnel. Mais on va dire que c'est votre ménage qui est dehors. Oui, c'est le ménage qui est dehors. Mais le ménage des individus, c'est une situation d'individus, ne peut pas faire de ces individus l'État. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on dise que c'est l'État qui est dehors. Ça veut dire que les anciens-années sont en train de mettre leurs relations en nuit. C'est tout. Moi, je ne vois pas une situation qui peut quand même susciter haute réflexion pour dire que si déjà des amis peuvent vous parler de manière privée, mais qu'est-ce que ça reste donc privé ? Tout à fait. Mais quand c'est déjà porté sur les réseaux sociaux à la connaissance de tous, ce n'est plus privé. C'est ce que je voulais lui faire comprendre. Écoutez, c'est un peu comme si... Non, ça devient étatique. Non, je voulais qu'on enlève les cas. Non, ça devient étatique quand ça mène les personnalités qui sont impliquées. Monsieur Ebema, quand on cite le nom de l'ambassadeur du Cameroun, c'est une personnalité de l'État. Qui est d'abord une personne ? Mais il parle... Il s'agit de la vie privée. Écoutez... Il s'agit de la vie privée. Non. Quand vous écoutez la conversation, c'est privé. Laissez que j'achève, vous reprendrez la parole. Monsieur Ebema, vous vous querelez dans la chambre avec votre épouse, quand ça reste dans la chambre, c'est privé. Mais si ça sort à la rue, vous venez vous engueuler à la rue, c'est différent maintenant, ça prend une autre option. Tout à fait, mais ce n'est pas l'État. Alors, c'est vrai tandis que dès que c'est porté par les voix des réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui l'espace commun de tous, ça ne peut qu'être un problème public, un problème étatif parce que les personnes qui sont impliquées dans les conversations sont celles-là qui protègent au plus haut point l'État du Cameroun. Je dis bien ceci, quand on cite le nom d'un ambassadeur, mais l'ambassadeur, ce n'est plus le citoyen ordinaire que vous êtes, vous et moi, c'est quelqu'un qui représente l'autorité du chef de l'État à l'extérieur. Alors, quand son nom se trouve cité sur les réseaux sociaux, M. Bema, c'est l'État qui est cité. Il y a déjà des conversations aussi, docteur. Non, c'est l'État qui est cité. Non, il ne faut pas pousser. Donc, il faut faire très attention parce que... Il y a déjà des conversations. Ce n'est pas des conversations étatiques. Maître Emmanuel Achou, avocat, président du Réforme Parti, nous a rejoint. Bonjour, maître, et merci d'être avec nous. Bonjour, docteur Lisson, M. Mouba, bonjour, groupe et notre panéliste. Bonjour. Bonjour, téléspectateurs. On parle justement de la divulgation de ces enregistrements téléphoniques qu'on observe depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Mais avant, on va passer la parole à Mme Nemi. Si on s'en tient à ce que dit le docteur Luzon Yissomba, que c'est effectivement l'État qui est dehors, comment analyser le mutisme du chef de l'État dans ce cas d'espèce-là ? C'est d'ailleurs la question que pose le messager également. Le mutisme du chef de l'État, on est habitué, notre chef d'État n'est pas très bavard. Ça, ce n'est un secret pour personne. Et je serais d'ailleurs, ça me désolerait qu'il intervienne dans ce type d'affaires entre nous. Maintenant, ceci étant, je vais répondre au docteur Marcelin Béman pour lui dire que peut-être qu'il n'a pas bien écouté ce que nous avons écouté. Je vous enverrai après ce que moi, j'ai reçu. Parce que quand vous parlez, il y a quand même le nom du chef de l'État qui est cité dans ses « Voice ». Il y a quand même des choses qui sont dites de nom qui ramènent fatalement à l'État. S'il vous plaît, le nom c'était quoi ? Le nom chef de l'État qui était cité, c'était quoi ? Paul Billard. Qui vous a dit que le président est mort ? Paul Billard, le gouvernement n'est plus. Qui vous a dit ? Attendez. Et en bêtise, avec mon mauvais bêtise, il dit quand même... On analyse justement le motif. Je ne vais pas rentrer dans le Congo, ça, mais je conseille à M. Marcelin d'aller mieux écouter les « Voice » parce que l'État est dedans, pieds et mains liés. C'est une affaire d'État. C'est du « Watergate » que je l'ai dit tout à l'heure et sans complexe, je le répète. Et tu dis « get ». Maître Emmanuel Achou, la question du messager, Cameroun, le pouvoir est-il dans la rue ? Le pouvoir est effectivement dans la rue parce que, contrairement à ce que disait le docteur Bema, le docteur Luzon et Souma, l'ambassadeur ne représente pas le chef de l'État, il représente le Cameroun. Il représente le Cameroun, ce n'est pas le chef de l'État. Alors, quand vous mettez l'ambassadeur dans la rue, vous mettez le chef de l'État lui-même dans la rue, vous voulez dire qui est dans la rue ? Il y a des personnalités. Bon, moi je suis avocat. Je ne veux pas être avocat au tribunal et chez moi, je ne suis pas avocat. Tu es avocat partout. Il est président de la République partout, même en caleçon de baine. Monsieur l'ambassadeur est ambassadeur partout, même en caleçon de baine. Donc, quand les affaires qui entrent l'État sont dans la rue, comme ça, vraiment, c'est déplorable, vous ne devez pas soutenir ce genre de choses. Quant au bêtisme du chef de l'État, je pense que c'est plutôt quelqu'un d'autre qu'on devait voir parce que le chef de l'État, comme l'a dit Massé à côté, nous, on est habitué à son bêtisme, mais on a un chef de gouvernement qui devait sévir, qui devait appeler ces personnes-là, qui devait les mettre au pas. Vous dites, mais ce n'est pas possible parce que le gouvernement a un chef. Avant d'avoir le grand patron en haut, il y a un chef d'où un premier ministre qui devait sortir pour mettre de l'ordre. Donc, moi, je pense que c'est le rôle du premier ministre et il revient au premier ministre de mettre de l'ordre dans cette affaire avant que le chef de l'État n'intervienne parce que le chef de l'État, si Corona vient, lui, il sort après ce mois d'écrit de la population, je ne sais pas si celui-ci va le faire sortir. Donc, c'est au premier ministre qui revient, n'est-ce pas, de mettre de l'ordre dans cette affaire, justement, les affaires qui concernent l'État qui touchent au fonctionnement de l'État, aux intérêts de l'État, ne doivent pas être dans la rue. Alors, en un tour de table, on parle de ces 7 cadres de l'OBC qui viennent d'être épinglés pour négligence, fuite et complicité de fuite des épreuves de l'examen du baccalauréat général. Après trois semaines d'enquête, le MINSEC a fait qu'on est coupable et au rang de ces coupables, trois enseignants qui écoupent tout d'abord de trois mois de suspension. un commentaire au docteur Bébin. Oui, je pense qu'on commence par remercier le ministre qui a associé tous les organismes qui sont intéressés par la corruption parce que cette enquête n'a pas eu lieu seulement avec les personnels du MINSEC. On a confié la NIFE, on a couvri tout le monde et c'est au bout de cela que nous avons eu ces résultats qui ont été prononcés. Donc, je commence déjà à dire félicitations à madame la ministre du MINSEC qui a pu faire le travail parce que vous avez vu au départ, il y avait un ambiguo entre le MINSEC et l'OBC. Au fil du baccalauréat il a passé la responsabilité était en train de se rejeter. Mais après cette enquête et les résultats qui sont survenus, moi je pense que la sanction n'est pas seulement parce que les gens disent que la sanction a été une petite sanction. Mais moi je pense que ce n'est pas une petite sanction. Si cela a pu avoir lieu, ça montre que la machine humaine n'est toujours pas tout à fait au top. On peut avoir cette distraction à tout moment. On peut avoir un signe de fatigue qui produise cela. maintenant ces gens aussi ont de la famille parce qu'ils ont des enfants. Ils sont étiquetés comme des vendeurs d'eau. Et cela va impacter dans leur vie tout le reste avec les enfants parce qu'ils ont des enfants qui fréquentent certains établissements qui savent que voilà le père le tel qui a été sanctionné pour frauder. Moi je pense que ces sanctions sont aussi bien graves et bien mesurées parce que ça n'a pas été l'action d'une seule personne. C'était toute une commission qui a décidé que voilà ce que nous pouvons faire. C'est ce que moi je peux dire. D'accord, ils sont battre trois mois de suspension pour les trois enseignants. Sension à la mesure de l'acte commis ? Oui, mais avant de vous répondre permettez-moi quand même de faire une précision. L'ambassadeur représente doublement le chef de l'État. Il représente d'abord l'État mais il représente aussi le chef de l'État parce que c'est le chef de l'État qui est le chef de la diplomatie. Alors par rapport à la question que vous posez je crois que c'est une mesure conservatoire. C'est-à-dire c'est d'abord une mesure conservatoire parce que la mesure disciplinaire viendra. Il s'agit là en droit de la fonction d'une faute grave c'est-à-dire que la mise à ciel ouvert des épreuves jugées secrètes qui puissent justement assurer ce que j'appellerais le traitement égalitaire entre les composants entre les élèves. Vous savez que dès lors qu'une eau un peu comme nous à l'université si votre épreuve est connue bien avant et que cela fait l'objet des diffusions ça perd ce qu'on appelle une épreuve de neutralité c'est-à-dire ça devient une épreuve connue à l'avance mais connue parce que certains le rend mais pas d'autres et vous avez piétiné là le principe du traitement égalitaire entre les étudiants et c'est donc ce qui se passe. Pour le moment il faut féliciter Madame le ministre c'est-à-dire quelqu'un qui a l'avancé une mesure conservatoire de trois mois il y aura maintenant une sanction disciplinaire parce qu'il s'agit d'une faute extrêmement grave qui mérite d'abord que pour sauver l'image du service on ne prend pas une mesure disciplinaire de trois mois c'est-à-dire les conseillers n'accomplissent plus le service et vous savez que dans le principe lorsqu'on n'accomplissait plus le service il n'y a que le défaut de service fait en termes le défaut de paiement donc il y aura d'abord ça en attendant de voir davantage plus clair et de le faire passer devant un conseil de discipline qui va maintenant prendre une faute une sanction disciplinaire qui est une sanction disciplinaire qui ne va pas exclure une sanction pénale parce que là vous savez que cela a porté atteinte à l'ordre public à l'ordre public scolaire si vous voulez à l'ordre public académique et à ce moment-là bien évidemment les conseillers ne pourront non seulement avoir une sanction disciplinaire peut-être de six mois et une sanction peut-être pénale même d'un emprisonnement d'un ou de deux mois ou de deux ans dans les jôles de la prison donc voilà à quoi s'exposent les conseillers et il faut savoir les langans c'est des choses pareilles qui ternissent et dépareillent l'image du Cameroun dans l'extérieur est-ce que vous savez que quand nos étudiants sortent ici avec une métise en droit quand ils arrivent en Europe ils sont très en arrière derrière les Béninois derrière les Tchadiens derrière les Maliens or c'est nous qui les en sortons ici nous avons une forte communauté Maliens ici Tchadien ici mais lorsqu'ils sortent avec des diplômes quand ils sont maliens leurs diplômes parfois sont plus en compte que les nôtres pourtant c'est nous qui les formons ici ça veut donc dire quoi ça veut donc dire que des tels actes ont une portée ont une incidence grave non seulement sur l'image de l'État mais aussi sur la crédibilité des diplômes qui sont délivrés au Cameroun et là il faut faire très attention Maître Emmanuel Hachou on a l'habitude on a coutume de dire au Cameroun que lorsqu'on veut tuer une affaire on met sur pied une commission mais la commission mise sur pied par le MINSEC après trois semaines seulement a pu rendre a pu donner des résultats un commentaire peut-être Merci Lila au-delà de tout ce que nous avons vu je pense qu'il faut regarder plus loin parce que ce n'est pas la première fois que l'eau coule c'est tout l'édifice qui est malade qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a l'entrée en sixième rentrez regardez les parents sont devant les portes des écoles pour influencer les résultats qu'est-ce qui se passe au BPC qu'est-ce qui se passe au probatoire donc ce n'est pas seulement le bac donc il s'agit de la crédibilité n'est-ce pas du système éducatif s'il vous plaît c'est pour accompagner les enfants non non vous connaissez non vous n'avez pas fait ça vous n'avez pas accompagné votre enfant vous avez accompagné votre enfant comment vous faites comme ça qu'est-ce que vous défendez c'est malade il faut soigner on ne dit pas non mais c'est la raison que vous devez n'est pas celle-là s'il vous plaît le système est malade le système est malade on vous voit tout le temps vous accompagne vous faites l'examen vous l'accompagnez même au résultat c'est ça non s'il vous plaît madame le ministre ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement à l'épreuve regardez tout le système le système est malade il faut apporter à ce système un traitement de choc qui va restaurer la crédibilité n'est pas des diplômes qui sortaient du Kamakha lorsque le docteur lui a dit que les diplômes tchadés les diplômes béninois passent avant les nouveaux vous croyez que c'est pourquoi ils savent c'est lui qui l'a vervé là-bas s'il vous plaît c'est une réalité mais les gens savent c'est une réalité factuelle comment vous dites ça je ne comprends pas qu'il faut vous défendre que les enfants qui partent de l'université de Yaoundé ne sont pas les diplômes allez donc faire en sorte que vos diplômes qui sont ici soient admis en Europe avant les diplômes béninois mais les Kamakha sont les meilleurs là-bas c'est long ils sont les meilleurs c'est long quand vous allez faire ce que tu veux vous rendre compte que les Kamakha sont meilleurs dans leurs universités non ce n'est pas la question ce n'est pas la question ce n'est pas la question mais si le diplôme n'est pas bon ça veut dire quoi maître Emmanuel Achaud avait la parole et il termine vraiment j'ai dit que c'est une bonne chose que le ministre c'est facile maître dans le pays où nous sommes là on est habitués à l'autre et au respect de la parole donnée à l'autre voilà maître Emmanuel Achaud il a dit que c'était une bonne chose que le ministre ait pris n'est-ce pas ses sanctions mais il serait mieux que tout le système soit assaini parce que pour un office de baccalauréat il faut que le système de choix des épreuves soit amélioré je me rappelle quand j'étais encore étudiant j'ai eu à travailler dans l'office de JC Board de JC qui était à l'époque dirigé par l'université de Londres on faisait ils envoyaient 10 épreuves 10 épreuves et c'est le jour de l'examen qu'on choisissait personne ne pouvait savoir quelle épreuve on va envoyer pourquoi ici on va choisir juste l'épreuve et mettre là c'est aussi un exemple qui peut aider donc vous mettez un certain nombre d'épreuves personne ne peut savoir que c'est X ou c'est Y ou c'est Z qui sera présenté mais c'est pas comme ça que ça se passe au delà de cette sanction une opportunité je brûle une opportunité pour examiner finalement le système scolaire camerounais voilà donc je vais commencer par dire que le fatalisme de docteur Marcelin B.Massiotou le sujet mérisse le poil parce que alors lui c'est des choses qui arrivent et ça arrive partout et c'est comme ça et pas autrement mais on a une gouvernance on a des élus on a des administrés c'est pour qu'ils travaillent pour qu'ils anticipent sur les problèmes pour qu'ils trouvent des solutions et pour qu'ils anticipent même sur ce que nous lambda ne pouvons pas imaginer mais ça la triche crie au vent des épreuves ou les divulguer c'est du bas à bas on aurait pu divulguer ce que je pense moi maintenant je vais revenir après avoir dit ça pour en dire que ce qui me ramène au programme de notre parti je veux dire on a fait un dialogue national où beaucoup de gens y ont assisté pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire oui il est sorti pas mal de choses et ces choses là devraient déjà être ils devraient déjà avoir une implémentation parce que le problème des épreuves pourrait être facilement résolu ne fût-ce que par le fédéralisme communautaire par la décentralisation il y a plus de il y a dix de ce que j'ai vu du peu que j'ai lu vous me corrigerez il y a dix fonctionnaires qui s'occupent de cette affaire d'épreuve pour tout l'étendue du territoire j'ose imaginer que c'est des supermen mais enfin quand même donc aujourd'hui il faudrait déjà peut-être commencer par ça par implémenter ce qui a été dit créer une décentralisation pour qu'il y ait plus de gens au contrôle de ces affaires maintenant en ce qui concerne l'ascension plus de gens est-ce que ça n'implique pas plus de fuite également non pas du tout ça implique une organisation comme on voit dans beaucoup d'autres pays je veux dire il a donné l'exemple de Londres je pourrais donner l'exemple de Paris on pourrait donner d'autres exemples ce ne sont pas les exemples qui manquent 10 personnes pour s'occuper de la protection de la sécurisation des épreuves d'un diplôme comme le baccalauréat c'est peu docteur vous pouvez dire ce que vous voulez c'est trop peu c'est trop peu maintenant pour l'ascension bien évidemment on salue la réaction la réactivité de la ministre on salue et on espère comme disait docteur Luisson et Soba qu'il y aura d'autres mesures qui seront mises en place pourquoi pas des condamnations parce que c'est très grave et je ne vais pas répéter ce qu'il a dit parce que ça a des repercussions des repercussions très très graves c'est à dire l'image du pays l'image des diplômes il y a un amalgame où le docteur Marcelin dit que qui a dit que les étudiants camerounais non 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 nous on dit que les étudiants camerounais sont très très bons ils sont même au delà de bons mais à cause de ces histoires de cette mauvaise gouvernance de cette mauvaise gestion des choses il se trouve qu'on a une image déplorable est-ce que vous savez que non c'est pas qu'ils restent bons mais si on veut non 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 ils sont mal vus alors qu'ils sont très bons avouez que c'est quand même le comble d'être très bons et d'être moins bien perçus que ceux qui ne sont pas bons parce que vous n'yez ce fait mais le fait est que sur beaucoup que ce soit des diplômes que ce soit le permis de conduire à cause de toutes ces magouilles on est sous-estimé hors du Cameroun Nord-Docé Sud-Ouest le ministre de l'administration territoriale vient d'instruire au gouverneur de ces deux régions de désormais contrôler l'acquisition et l'utilisation des machettes HFR dans certains calibres qui s'évérerait de plus en plus aux cessionnistes comment est-ce que vous analysez docteur Bema cette décision du ministre Paul Atengadji ? je trouve cette décision utile en cette période parce que le ministre montre qu'il tient encore la gouvernaille et qu'il est le chef du territoire quand il y a une situation comme celle-là parce que la mesure quand j'entends des gens parlent la mesure n'est pas mauvaise tant que telle la mesure est en train de prévoir des situations gravissimes que nous avons vu sur le terrain cela veut dire que quoi ? le ministre n'a pas interdit la vente des machettes comme on dit des armées blanchées il n'a pas interdit il a juste recadré parce qu'il n'y a nulle part on dit quelqu'un vient acheter la machette ne lui vendez pas la machette non on dit quelqu'un vient acheter la machette identifiez-le vendez la machette c'est ce que cela veut dire le ministre n'a pas donc la décision du ministre n'influence rien ni sur le plan économique parce que les gens continuent à travailler ça n'influence pas sur le plan économique non pas du tout puisque la machette n'est pas interdite d'être vendue mais elle doit être vendue à une personne qu'on connait c'est l'identification c'est ça le problème et c'est ça qui permet la sécurisation cette sécurisation permet la traçabilité de ces engins donc c'est de ça qu'il est question pour ma part je pense que le ministre continue à rester dans son rôle et qui n'est pas Anguise et Sue Roche direz-vous docteur Isomba que cette mesure était nécessaire par les temps qui courent le ministre de l'administration territoriale est l'autorité qui est en charge d'assurer le bon ordre le bon ordre social et bien entendu quand il prend une mesure pareille pour indiquer que l'achat désormais des armes blanches de certaines armes blanches plus précisément la machette cet achat doit se faire selon les mécanismes bien huilés c'est à dire que celui qui achète de la machette est identifié je crois que le contexte s'y prête et l'opportunité de la décision on peut lui donner raison tout simplement parce que quand on regarde comment Florent Sayafor a été tué c'était toujours par le coup de machette et Thomas Zang Confort c'était toujours par la machette je crois que le fait donne raison au ministre de l'administration territoriale mais la difficulté c'est que la machette n'est pas comme l'arme parce que les armes sont numérotées or une machette en soi n'est pas numérotée même si on peut identifier l'acheteur qu'est-ce qui justifie que sur le terrain on aura identifié la machette qui va découper quelqu'un parce que si on m'avait dit que l'achat de la machette quand vous achetez cette machette on identifie la machette ça veut dire qu'on inscrit le numéro sur la machette même ça devient une inscription indélébile qui fait qu'à tout moment si on trouve quelqu'un qui est découpé si on a pris la machette on va dire numéro 16 ce numéro 1 appartient à tel acheteur moi je pense que dans cette mesure là si c'est ce qui sera fait cela me semblera efficace mais si ce n'est pas ça je pense que c'est encore couru un peu dans le sable autant faut te rassurer c'est ça comment est-ce que vous analysez cette mesure maître Emmanuel Achaud je pense que le ministre de l'AT fait la politique c'est ça c'est la pure politique j'ai compris comment il doit certainement être le représentant de l'ADPC à partir de sa manière de parler je peux imaginer c'est parce que vraiment il dit que comme tout le monde vous dites que rien n'est fait au Cameroun c'est la même chose bon il dit que le ministre que cette mesure là prouve que le ministre tient la gouvernaille et c'est comme s'il a oublié que avant ce même ministre c'est avant ou avant deux jours il a tenu réuné à Yaoundé avec les chefs traditionnels du nord ouest et du sud ouest qui ne peuvent plus rester chez eux qui ont fui qui sont à Yaoundé voilà quelqu'un qui tient la gouvernaille il contrôle ses chefs à Yaoundé qu'est-ce qui a mauvais il a tenté de préparer leur départ leur retour ils font quoi Yaoundé puisque vous les massacrez avec les machettes vous les qui vous vous qui les supportez vous qui dites que c'est normal c'est vous revenons revenons messieurs 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 mettre à chaud avant encore la parole mettre à chaud il parle sur moi lui parle sur moi quand il parle il parle de lui il parle sur moi il a toujours cette fourbie non mais vous savez que vous avez des réactions à tout ce qu'on dit non non c'est bon si c'était le paradis ici là revenons maître est-ce que cette mesure peut justement quand il va identifier les mesures je dis que ce sont des mesures discriminatoires discriminatoires irréfléchies je veux le prouver quelles sont les villes au Cameroun où il y a eu des attentats à la bombe artisanale il y a Yaoundé il y a Bamenda Boya Limbe Koumba Manfet n'ont jamais eu d'attentats à la bombe voilà maintenant que le ministre prend une décision il dit que c'est irréfléché toutes ces villes seront sujettes n'est-ce pas à cette interdiction de vente de bon ils ont dit que c'est l'identification il a demandé sur autorisation s'il vous plaît écrivez au sous-préfet donc ne limitez pas ça seulement à l'identification donc pour acheter le fer à béton il faut aller voir le sous-préfet d'abord et l'exception c'est que là où il y a permis de bâtir il n'y a pas or la commission de reconstruction qui a fait le voyage dernièrement a dit qu'il y avait 11 000 maisons à reconstruire et donc toutes ces personnes vont passer chez le sous-préfet mais chez le sous-préfet s'il vous plaît autorisez-nous à jeter le fer à béton l'embêtant c'est que Yaoundé qui a eu 7 attaques à la bombe artisanale n'est pas visée par cette mesure si c'est la population que vous voulez protéger pourquoi vous ne protégez pas les gens de Yaoundé qui ont été victimes de 7 attaques à la bombe vous voulez protéger les gens de Dlimbé Boya Kumba qui n'ont jamais eu de bombe est-ce qu'on enregistre de meutres à la machette s'il vous plaît on y va doucement on va doucement j'ai dit que c'est discriminatoire et je vous ai donné l'exemple de Yaoundé qui a été victime de 7 attaques à la bombe artisanale vous avez parlé des bombes artisanales on a dit qu'on fabrique des bombes avec des meutres à l'aide des machettes j'ai dit que j'arrive vous savez d'abord les bombes on dit qu'on les fabrique avec le fer à béton c'est pour ça qu'on régule vous arrivez vous n'avez pas tout le temps ok deuxième moment maintenant il faut répondre à la question la machette vous avez vu à Saint-Mélima les gens sont sortis avec les machettes qu'est-ce que le ministre à Tangandji a fait ? il a interdit l'usage des machettes à Saint-Mélima ? est-ce qu'on a interdit l'usage des machettes quelque part ? est-ce que les gens de Saint-Mélima vont voir le sou préfet pour acheter des machettes les gens de Saint-Mélima voient le sou préfet pour acheter des machettes bon maintenant Florence Ayafo on arrive là est-ce que c'est seulement dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'on tue les gens avec les machettes Mbanga ici il y a trois jours Mbanga ici pourquoi le littoral n'est pas concerné s'il vous plaît c'est excessif c'est irréfléchi j'ai dit que ce n'est pas le nombre de personnes qu'on tue avec les kalachnikov avec les AK-47 on n'arrive pas à compter c'est entre 3 000 c'est entre 12 000 c'est entre 22 000 parce qu'il y a eu cette mort par machette vous voulez que la population soit affamée reste affamée parce que les machettes ça c'est l'outil principal des agriculteurs des paysans comme le docteur et s'il m'a dit là est-ce que vous avez d'abord fait le recensement des machettes existantes ceux qui ont les machettes vous les connaissez ils en ont combien que ferez-vous de ces machettes là vous voulez que ceux qui veulent acheter de nouvelles machettes se fassent identifier et prennent les autorisations et ceux qui ont déjà des machettes on fait quoi avec eux mais vraiment enfin est-ce que vous pouvez contrôler vous pouvez contrôler la vente des machettes le sud et le nord elles sont pris en sandwich entre à droite la région les régions de l'ouest et du littoral et à gauche nous ne dis rien et si vous avez des soldats massés le long des frontières pour empêcher pour contrôler ce qu'il y a avec les machettes vraiment c'est insensé madame Nemi comment est-ce que vous analysez cette décision qui pour maître Achou est existée j'étais venue avec une réflexion là-dessus mais c'est vrai qu'au vu de ce que maître Emmanuel Achou vient de ma réflexion a un petit peu évolué mais bon ceci étant je pense qu'on est obligé de saluer quand il y a mort d'homme le ministre est obligé d'agir de prendre une décision et il est dans son rôle et si ça peut empêcher une mort deux morts moi pourquoi pas on est on est on est content on est content mais c'est vrai que maître Achou pose quand même et ainsi que le docteur et son bas pose quand même il n'y a pas de traçabilité sur les machettes il y a déjà des machettes qui sont sur le marché il n'y a pas de numéro de série des machettes comment on va savoir que la machette qui a tué est réellement la machette donc il fallait peut-être déjà réglementer avant de prendre une loi où on interdit aux gens d'acheter leur machette parce que la machette il n'y a aucune loi qui interdit madame ce n'est pas l'interdition ce n'est pas l'interdition ce n'est pas l'interdition le minade restreint il restreint la vente il faut quand même dire ce qui se passe la restriction de cette vente va créer des inégalités parce que les machettes dans notre pays ne servent pas que pour tuer les gens les machettes servent moi mon grand-père quand il n'a pas sa machette on ne mange pas quand les machettes sont finies il faut ramener les machettes au village mais est-ce qu'on ne va pas lui vendre la machette donc maintenant vous permettez donc maintenant s'il faut passer effectivement parce que moi je n'avais pas cette information par un il faut passer moi je croyais qu'il fallait juste aller dans une boutique dans une quincaillerie déposer on sent quand même un arrière-goût de ce qui se fait ce qui se fait couramment ici c'est-à-dire que là en plus il y a une information qui vient de fuiter il y a un projet de construction de plusieurs lotissements ou je ne sais plus je ne sais pas de construction donc on a très envie de penser quand même qu'il y a quelque chose qui tourne par an au royaume vous voyez mais sinon on est bon maintenant je vais dire le point de vue de mon parti nous on a toujours clamé en se disant que ce n'est pas en prenant ces petites mesures et ça fait 4 ans que ça dure où il y a une guerre fratricide où les gens meurent donc on rigole là mais c'est pas drôle et on ne peut pas on ne peut pas rire de ça il y a des gens qui meurent et il y a mort d'hommes donc il faudrait quand même qu'à un moment donné qu'au lieu de ces petites mesures qu'on nous présente des vraies mesures pour la résolution je ne suis pas le docteur me regarde vous pouvez les proposer vous pouvez les proposer pourquoi vous êtes au gouvernement et moi au quartier kilomètre 8 là-bas mais c'est ça alors mettez moi là-bas au gouvernement et vous me demandez on a des propositions claires sur on a proposé plein de choses au PCRN le président Cabralibi était encore sur ce plateau où il a fait des propositions où il a dit qu'il y a un dialogue parce qu'on a vu quand même en Colombie même si c'est des terroristes il y a un moment du conflit où il faut quand même un dialogue pour trouver une solution à la crise Docteur Mbema prendre une telle mesure alors qu'on le sait les frontières avec par exemple le Nigéria semblent aussi peureuses donc elles peuvent faciliter l'importation de ces outils quelle peut être justement l'efficacité de cette mesure du Minac dans ce contexte là vous êtes déjà d'accord avec moi que en faisant cette traçabilité ça va d'abord réduire le taux parce que si quelqu'un utilise la machette pour avoir le gain quotidien ça dit dans son champ je ne crois pas qu'il va trouver un problème d'aller faire une demande pour qu'il y ait la machette non je pense que c'est pas ça maintenant si vous voulez parler de problème de sécurité on ne parle pas de problème de sécurité à l'intérieur on ne parle pas de problème de sécurité à l'intérieur le Nigéria c'est un grand voisin on le sait et quand on prend ces mesures on sait aussi que de l'autre côté il y a les frontières on n'a pas dit qu'il faut que les gens prennent cette histoire ne fassent pas de cette histoire une affaire politique le ministre a signé un texte qui veut la traçabilité des machettes à partir de ce moment il y a une société ici qui fabrique les machettes on peut cette société fabrique des machettes qui sont estampillées et à partir de ça on peut savoir qui a pris cette machette ou l'autre si la machette tu as pris la machette en fait c'est pour sécuriser vous pouvez avoir votre machette à la maison vous même vous allez contrôler cette machette dès que c'est vous qui avez fait la demande d'achat de la machette si quelqu'un vient votre neveu vient chez vous prendre la machette va faire n'importe quoi vous même vous surveillez la machette vous allez déclarer que ma machette était là dans la maison il y a quelques heures je ne la retrouve plus on commence déjà à savoir qu'il y a une machette qui est en faute c'est ça donc ce n'est pas une histoire de gaberie qui se prépare vous nous dites ici devant les Laganzo que demain on ne va pas avoir un scandale des machettes d'un trafic où il faut c'est parce que quand même là c'est pour cela qu'on vous demande d'être traçable c'est tout si vous êtes si il y a une traçabilité comment on peut faire la traçabilité mais allez seulement déclarer que vous voulez la machette mais comment vous allez tracer cette machette nous non c'est la sécurité c'est une affaire de sécurité explique nous c'est une affaire si vous avez la machette à la maison si vous avez la machette à la maison et qui a un problème on commence et on retrouve cette machette quelque part mais non ce n'est pas cohérent cher docteur c'est très cohérent c'est très cohérent on n'a pas de cohérence c'est ça parce que vous avez vos idées arrêtées vous voulez dire je vous dis pourquoi vous ne cédez pas pourquoi vous n'accompagnez pas l'état on salue accompagnez on salue tout à fait on salue c'est vrai qu'il y a des éléments qu'on ignorait que maître vient de mettre sur le terrain le ministre le ministre parle ça c'est ce que merci merci docteur Mbema merci docteur Mbema le ministre parle d'une autorisation à délivrer à toutes les personnes qui voudraient entrer en possession qui voudraient acheter désormais une machette quelle est la faisabilité justement de cette demande lorsqu'on sait que certains villages sont beaucoup trop éloignés des sous-préfectures et tout Léna c'est un problème très compliqué vous savez il y a d'abord que avant la mesure il y a l'intégrité de la mesure avant est-ce qu'on a recensé toutes les machettes disponibles alors c'est que si on se crie au niveau des deux villes dites que le lit que se passe-t-il pour quelqu'un qui a fait sa machette à l'ébolo et qui voyage du côté du sud ou du nord-est ça devient davantage compliqué c'est pour dire quoi c'est pour dire que tout à l'heure je l'ai dit j'ai apprécié le fait que l'opportunité de la mesure est bonne mais sa faisabilité est difficile est compliquée parce que en réalité quand nous voyons la manière avec laquelle Thomas a confort à la fois ont été tués par les voix de machette je dis bien ça offusque et ça ça choque la conscience mais je dis la mesure du ministre est une mesure complexe à mettre en œuvre nous sommes en train depuis sur ce plateau à apporter quelques limites quelques exceptions pour démontrer que ce sera quand même bien difficile sur le terrain de la pratique d'implémenter une telle mesure voilà qu'il y a un problème d'abord de série et vous voyez aujourd'hui qu'il n'y a pas que dans les kékaer où on vend les machettes même les gars qui ont les trucs ambulants les machettes vendaient les machettes comment ça va se passer au moins s'il y avait une structure précise on devait dire à tout le monde à convier tout le monde à aller acheter de ce côté-là avec les numéros de série comme l'a évoqué madame Milly tout à l'heure là on est peut-être d'accord qu'on pourra assurer une certaine traçabilité mais là ça devient compliqué et surtout que écoutez il y a aujourd'hui les vols de machettes comment ça va se passer si quelqu'un a volé la machette de quelqu'un qui s'est identifié et allé poser un acte mais la personne qui est identifiée va déclarer qu'il vient de perdre la machette c'est comme ça la traçabilité c'est pour retrouver mais c'est pas possible c'est pour retrouver qui a fait le crime vous n'allez pas vous le monde au même moment moi je dis simplement une chose et je crois que nous sommes sur le même levier de vitesse mais nous moi j'apporte juste une certaine limite ou une certaine limitation à la mesure qui est prise par monsieur le ministre on ne va pas dire qu'elle n'est pas bonne parce que je l'ai indiqué dans mon propos que quand on voit la manière avec laquelle les deux les dames ont été tués par les voies de machette je crois que ça choque ça remue la conscience mais on doit s'interroger à fond sur la faisabilité sur la manière d'implémenter cette mesure sur le terrain surtout que nous avons dans ce secteur et ce n'est pas simplement dans le nord et le sud-ouest dans nos villages l'instrument phare du travail c'est la roue c'est la machette et la roue donc vous convenez avec moi que si le formalisme d'acquisition de la machette commence à être un formalisme compliqué ça sera bien difficile pour la suivi de nos populations Maître Emmanuel Achouan on se souvient qu'en 2018 le même ministre Paul Atangandi avait pris une mesure pour réglementer la vente des armes à feu dans 6 régions du Cameroun 6 régions dans le nord-ouest et le sud-ouest si aujourd'hui je vous demandais d'évaluer cette mesure qui a été prise en début 2018 et l'évée je crois en septembre 2018 que direz-vous ? Merci Léla en 2018 quand le ministre prenait sa mesure les gens utilisaient encore on nous montrait encore à la télé on a arrêté le lobby a arrêté les sécessionnistes et on a arraché les fusils de chasse aujourd'hui ce qu'on nous montre c'est plutôt les AK-47 ce qui veut dire que le ministre n'a pas eu la possibilité d'exécuter n'est-ce pas ces ordres parce que quand il ne vendait pas c'est des armes supérieures qui entrent bon ça a été un échec c'est une mesure qui n'avait même pas d'importance parce que tout comme pour le cas des machettes qui arrivaient là il ne contrôle pas les frontières il ne peut pas contrôler la vente ou l'achat des armes les gens qu'on appelle les sécessionnistes sont les gens qui ne respectent plus la loi vous demandez à quelqu'un qui ne respecte plus la loi de respecter la loi d'aller chez le sous-préfet quand lui il dit qu'il ne reconnaît pas le sous-préfet mais ils vont acheter la chose le vrai problème qui est là ça c'est ce que le docteur lui a justement imposé la faisabilité moi je vais regarder ça sur un autre angle supposons qu'il n'y ait plus de machettes est-ce que vous pensez que le couteau ne peut pas faire le même travail regardez le couteau de Magida le couteau de Magida les longs couteaux ça ne peut pas faire le même travail ça c'est à quoi de déranger vous ne jouez l'esprit quand vous préparez quand les matières sont passées maintenant vous préparez avec le couteau si vous laissez vous laissez même le couteau le boudin le bâton parce que moi je vois que le ministre agit avec passion laissez la passion l'administration ne doit pas être passionnelle regardons les choses en face qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus la solution c'est de trouver une solution pérenne ne venez plus avec des mesurettes avec des petites petites piqs quand vous connaissez la maladie vous ne voulez pas la soigner pourquoi vous êtes vous vous entêtez à soigner les symptômes alors que la maladie est là qu'est-ce que je ne sais pas est-ce que vous regardez les chaînes étrangères il y a une chaîne qui s'est moquée de ce ministre qui a mis la photo de ministre à Tanga et a dit comment les Camerounais luttent contre le terrorisme en interdisant la vente des machettes ça ne vous dit rien ça c'est à l'étranger c'est pas ici mais j'aimerais vous voir défendre le ministre sur ce genre de chaîne là oh ici chez nous vous le défendez mais nous ne sommes pas malheureusement les seuls au monde le monde entier nous regarde on ne défend pas le ministre voilà le monde entier nous regarde donc vous ne pouvez pas on parle de l'institution s'il vous plaît vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme en faisant souffrir davantage la population Madame Nemi le ministre est donc face à une situation ces assassinats qui se répètent à l'aide de machettes de haches de façon aussi atroce dans le nord-ouest et le sud-ouest vous les uns et les autres vous avez essayé d'apporter des limites aux dernières mesures prises par Paul à Tangandji mais qu'aurait dû faire finalement le ministre selon vous je pense qu'il a bien agi on ne va pas critiquer pour critiquer il a bien agi au chaud on est tous voir une femme se faire tuer à la machette c'est quelque chose de difficile donc on a parlé d'émotion oui évidemment il va réagir par émotion il faut que cède son rôle il faut qu'il qu'il ponde une loi il faut qu'il trouve une solution mais c'est pour ça qu'après on fait des espèces de brainstorming on peut considérer ça comme ça où il y a une réflexion pour dire que la solution n'est pas là elle est où la solution mais la solution est à la résolution de ce conflit il faut il faut je veux dire on a vu parce que monsieur rigole mais on a vu des conflits oui parce que vous voyez vous ricaner quand je parle alors je suis obligée de allez-y madame allez-y madame ce que je veux dire c'est que ça fait 4 ans que ça dure on a vu des conflits plus sanglants et des gens sont arrivés à bout comment vous expliquez les Camerounais n'arrivent pas à résoudre ce conflit moi vous me posez la question mais j'ai envie de vous le retourner pour que quelqu'un ici m'explique pourquoi ce conflit dure et perdure et qu'on n'arrive pas au bout de 4 ans à trouver une solution à un conflit sanglant qui tue tous les jours nos frères et soeurs alors docteur Mbema en septembre ça va faire un an un an exactement que le grand dialogue national a eu lieu est-ce que vous avez l'impression qu'on est déjà les premiers retombés du statut spécial dans le nord-ouest et le sud-ouest du statut spécial qui devait être accordé justement au nord-ouest et au sud-ouest en termes de symbole fort oui bien sûr parce que vous savez depuis pratiquement deux mois trois mois le ministère pour attention est sur le terrain il n'est pas là-bas pour faire une visite il n'est pas là-bas en villégiature il a dit ce qu'il est en train de faire il a commencé enfin le Cameroun ces parties seront reconstruites par les endroits qui seront d'abord assainés parce que les gens ont dit qu'il faut d'abord que la guerre finisse totalement pour qu'on commence à reconstruire non il a dit il commence à construire là où c'est paisible donc je pense que c'était l'une des résolutions du grand dialogue nous avons vu jusqu'à ce jour l'état continuer à tendre la main parce que quand madame dit que elle vous retourne la question c'est parce qu'elle ne voudrait pas dire que les gens ont des agendas bien cachés et qui ne veulent pas la résolution de ce problème vous avez vu tout ce que les gens l'état a toujours la main tendue jusqu'à aujourd'hui on s'assied nous-mêmes on demande qu'est-ce que les gens veulent même exactement qu'est-ce que les gens veulent exactement sauf si ils demandent que le Cameroun soit divisé mais pour le moment je pense que nous sommes nombreux que nous n'accepterons pas que le Cameroun soit divisé nous sommes tous les enfants d'un même père et il est temps qu'on rentre dans l'autodontie donc si les gens donc à vous entendre le docteur Paul Tasson est déjà en train de mettre en application les résolutions qui ont été prises lors du juillet il est sur le terrain comment vous ne l'avez pas suivi lui-même est-ce que c'est efficace alors puisqu'il est sur le terrain et les atrocités qui continuent à être commises il est là ? l'efficacité ou bien le résultat immédiat ce n'est pas immédiat le problème est profond il y est depuis il travaille il travaille le résultat le temps de résultat aussi sera là nous n'attendons pas que le résultat soit là immédiatement vous savez que ça nous voulons un résultat mais il ne peut pas être là immédiat on est en train de travailler c'est urgent il y a urgence il y a mort d'homme les résolutions prises finalement lors du grand dialogue il y a urgence était-ce exactement ce qui était attendu dans le nord-ouest et le sud-ouest puisque selon vous elles commencent à être implémentées mais des atrocités continuent à être commises est-ce que c'est ce qu'il fallait finalement ? oui parce que vous savez tout le monde n'est pas dans le même dans un même côté vous savez il y a déjà plusieurs chefs de guerre là-bas il y a ceux qui pensent que ça ne doit pas évoluer ça doit continuer à rester là et c'est leur comptoir il y a ceux qui pensent que ça a déjà fait du trop il faut que l'on accélisse on revienne dans le temps d'orci donc c'est de ça qu'il est question nous n'allons pas penser que quand nous allons implémenter comme le ministre c'est sur le terrain cela allait marcher comme sur les roulettes non il y a des gens qui vivent de ça et ça va prendre le temps c'est pour cela que je vous dis que n'attendons pas l'efficacité à l'immédiat l'efficacité est sous sa chance bientôt elle va réagir elle va comment on dit ça sortir des terres voilà tout à fait merci donc quand elle sera là on comprendra que voilà le travail qui avait été fait en back office depuis longtemps pourquoi vous pensez que le ministre ça fait plus de 3 mois il est sur le terrain la résolution de cette crise 4 ans après est-ce que c'est toujours aussi évident ? vous savez pendant que ça a dû les solutions de l'aide complexe et même complexifiée parce que je dois vous avouer qu'on était parti au départ de ce que les forces républicaines feront une bouffée de ces sécessionnistes mais on se rend bien compte que ce n'est plus la même chose sur le terrain de la pratique le théâtre du terrain nous montre que enfin nous avons en face ce qu'on appellerait les sécessionnistes jusqu'aux boutistes qui attendent que si leurs revendications ne sont pas prises en compte le phénomène va continuer et on n'est pas bien entendu prêt à des beaux jours devant nous parce que cette situation continue de prendre de l'emprise et même surtout pas de l'emprise mais une extension même déjà du côté des zones régionales un peu plus apposées avec cette question d'explosion des bombes artisanales et autres donc c'est toujours l'expression de cette crise aujourd'hui qui semble prendre sa base justement dans les zones dites quérilées pour s'étendre vers les zones un peu plus en paix alors je le disais dans un autre plateau que si aujourd'hui depuis 2016 nous sommes en 2020 ça fait 4 ans que cette crise cette crise dure ça veut donc dire que l'option militaire doit être celle qui doit être mise de côté pour opter pour une action véritablement politique c'est à dire qu'en réalité écoutez lorsque une mesure comme celle du ministre arrive comme elle arrive là vous allez voir elle ne va pas arrêter les atrocités sur le terrain elle ne va pas l'arrêter mais on va se rendre compte que tant que l'état lui-même n'opte pas vers une solution politique et pas politicienne parce que politique vous avez vu tout à l'heure Léla vous avez évoqué avec force le grand dialogue national on nous a présenté ce jour un certain nombre de sécessionnistes qui sont partis de la brousse qui sont arrivés mais qu'est-ce qui peut encore justifier l'escalade d'une telle violence si effectivement on avait eu affaire au concerné de cette crise et je crois que le loté Mbema venait de le dire qu'aujourd'hui sur le foyer des tensions on n'a plus un seul leader qui s'en reclame ou qui s'en revendique aujourd'hui il y a le phénomène de sissiparité c'est-à-dire qu'il y a une division aujourd'hui une multiplication des acteurs de ce côté-là qui amène en même plus quoi qui est vraiment l'éfficacité de ce côté donc l'état doit engager une véritable voie des négociations politiques chercher à lever les concernés même tous ceux qui sont en prison en commençant par exemple par une amnistie générale de tous ceux qui sont en prison on peut négocier avec ce sujet il est au départ de cette affaire et il y a le docteur comment est-ce qu'on l'appelle encore qui sont là on peut avec ces gens-là à un moment donné ici on avait annoncé une sorte de négociation entre l'état et les sécessionnistes je crois que tous les Camerounais et prix de paix avaient applaudi cette option mais à un moment donné ça s'est arrêté parce qu'on a estimé que Sissi Koutaba avait annoncé qu'il entreprenait des négociations avec l'état le langage il y a un adage qui dit chez nous que lorsque vous vous noyez vous êtes en train de vous noyer même sur la queue d'un crocodile agrippez-vous pour que le crocodile vous mette hors justement de la noyage dont l'état du Cameroun doit emprunter cette cause d'estime sur la même question madame Nemi la situation vous paraît-elle encore maîtrisable 4 ans après ? bien évidemment il n'y a pas de problème sans solution le tout c'est trouver des gens qui savent réfléchir et trouver les bonnes solutions et elle a bonne volonté parce que dans cette histoire moi personnellement c'est vraiment ce que je vais dire là est personnel j'irai même jusqu'à croire que ça arrange les uns et les autres parce que je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas au bout de 4 ans une année deux années on se dit c'est compliqué au bout de 4 ans ce n'est plus compliqué il y a de la mauvaise volonté ou de l'incompétence même de la méchanceté parce que là il y a un mort d'homme donc maintenant il va falloir arrêter de faire de la démagogie de la démagogie du parler etc et vraiment résoudre au plus vite et ce que dit docteur Béma Béma ce n'est pas valable parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose où on peut attendre etc il y a des femmes qui sont découpées à la machette il y a des familles qui sont déportées c'est urgent pourquoi ils n'entendent pas que c'est urgent on ne peut plus voir ces morts on ne peut plus paître nos compatriotes on ne peut plus voir nos compatriotes dans cette situation donc il est urgent de trouver des solutions alors si la gouvernance aujourd'hui dit oui nous on a essayé depuis 4 ans on essaye encore c'est difficile il faut peut-être qu'il passe le flambeau à quelqu'un d'autre associer d'autres acteurs dans la résolution de la crise non carrément la gouvernance à quelqu'un d'autre à notre parti par exemple mais est-ce que ça se passe comme ça on le mérite on le mérite amplement monsieur tout à fait mais je plaisante je plaisante mais ce n'est pas un sujet à plaisanterie ce que je veux dire c'est qu'ici on est vraiment face à une question je vous ai dit d'incompétence de méchanceté de lâcheté même et les mots je pourrais en trouver beaucoup ce n'est plus acceptable maître Emmanuel Achou vous avez décrié les actions prises par le ministre de l'administration territoriale aussi bien celles de 2018 que les récentes que les récentes actions quelles sont selon vous les actions finalement à entreprendre pour arrêter la saignée dans le nord c'est le sud-ouest merci Léla quand vous écoutez le représentant du RDPC vous comprenez pourquoi nous sommes encore dans ce problème pour le RDPC vous voyez dès que cette crise est sortie ils ont dit non on va les écraser vous avez suivi ce que mon frère a dit c'est deux morceaux de sucre dans le seau d'eau ça ne fera pas deux semaines donc ils ont opté pour une option militaire et ça c'est contrairement à nos lois contrairement aux lois parce que s'il y a trouble social trouble de l'ordre public donc vous respectez les lois ah là là je suis avocat si vous n'avez suivi vous ne savez pas 38 ans de métier donc n'allez pas me faire de leçon de ce côté là non je demande c'est moi le respect s'il vous plaît docteur Mbema permettez que maître Achille retenez quand même que vous ne pouvez me désarcer quand je commence à parler j'y vais jusqu'au bout allez-y donc il faut arrêter vos interventions tempestives ce n'est pas tempestives il faut regarder les choses allez-y docteur allez-y il veut toujours recadrer ce qu'il n'est même pas dit allez-y maître Emmanuel Achille vous pouvez vous penser vraiment qu'en m'empêchant de parler je ne parlerai pas je vais le dire vous avez très mal géré la crise c'est grâce à votre parti que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui le problème c'est quoi le problème c'est que le RDPC qui a pris la suite de l'UNC a tout fait pour mettre l'état de Saint-Den-Cameron sous la table heureusement pour nous parce que les Camerounais ont pris longtemps pour savoir même qu'il existe un état légal comme ça dans Cameroun heureusement vous êtes sortis avec la loi sur le code de famille le code de la famille article 114 c'est au Sénat c'est votre Sénat c'est là pour être Camerounais il faut être comment ? soit originaire de la République du Cameroun qui a eu l'indépendance le 1er janvier 1960 ou originaire de Southern Cameroun qui a eu son indépendance le 1er octobre 1961 c'est dans la loi c'est votre loi c'est vous qui ne parlez pas donc vous n'allez pas aujourd'hui me dire que vous ne connaissez pas que Southern Cameroun existe président Pobia à Boya history shall hold it that Boya was the capital of Southern Cameroun président Pobia alors le problème c'est quoi aujourd'hui ? en 61 les Nations Unies nous ont demandé de signer un traité d'union résolution 1608 article 5 ça n'a jamais été fait on est allé à Foumban pour ça on n'a rien signé votre parti a fait vendre que les anglophones ont vendu leurs droits à Foumban à 69 s'il vous plaît le parti il a été là s'il vous plaît allons-y aujourd'hui nous avons les résolutions de Foumban on n'a rien décidé à Foumban après Foumban on est allé au mois d'août à Yaoundé conférence constitutionnelle de Yaoundé on n'a rien signé à Yaoundé alors la constitution fédérale était l'acte unilatéral du président Amadou Haïdjou unique au monde on n'a jamais vu une constitution décrétée aucune assemblée n'a voté cette constitution voilà à partir de là nous sommes arrivés aujourd'hui au stade où votre président de parti le président du Cameroun a dit à Paris qu'on a tout fait pour assimiler ces personnes-là on n'a pas pu voilà le problème de fond j'aimerais vous poser une question c'est ça le problème de fond partant des revendications qui ont été faites à la base face aux atrocités qui sont commises aujourd'hui est-ce qu'on parle toujours du même sujet est-ce que c'est toujours le même sujet bien sûr c'est le même sujet le même sujet parce que le problème de base quelqu'un a dit ici tant que ceux qui ont les armes là ne trouvent pas d'écho à leur demande ils vont continuer c'est légitime et c'est légitime je l'ai commandé ah je l'ai commandé non c'est vous je ne suis docteur Arriter de Dieu s'il vous plaît je suis président national de réforme parti allez-y si vous ne savez pas attendons bientôt vous saurez quand vous allez vous allez faire votre état votre état d'élu vous saurez en fait vous dites que c'est une suite logique les atrocités c'est une suite logique c'est une suite logique et je pense que au lieu de faire ce que nous les voyons faire qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui regardez la réaction du secrétaire général des Nations Unies quand il a vu ces atrocités il a dit non il est enfin temps que les Nations Unies supervisent la négociation entre les partis au Cameroun voilà une bonne réaction parce que vous vous refusez de dire aux Camerounais que vous devez négocier avec vos frais vous refusez vous voulez que nous restons dans la logique de l'état unitaire qui a échoué parce qu'à la date d'aujourd'hui toutes les régions du Cameroun ne veulent plus vous voulez vous voulez NDPC vous devez NDPC vous avez échoué le PCN vous a dit si ça vous a dépassé donnez-le je vais me rendre compte bientôt oui vous allez vous rendre compte bientôt que vous ne devez pas vous enlever avec les partis on se connait avant je vous menace je ne vous ai pas menacé monsieur à vous entendre l'unique solution serait la séparation des deux non non les négociations les négociations entre personnellement moi Achou si vous regardez les propositions qu'on a fait au Grand Dialogue j'ai demandé qu'on s'assoie pour signer le traité d'union qui est le traité de vivre ensemble ça va définir les conditions dans lesquelles on va vivre ensemble ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas le pays non nous restons Camerounais mais il faut qu'on sache comment on vit dans quelles conditions on vit merci maître Emmanuel Achou on aura certainement l'occasion de reparler de ce sujet on sort de cette émission avec les récentes explosions dans la capitale politique il faut dire qu'après ce qu'il y a eu au quartier Mélenne et Mana dans la capitale politique des instructions ont été données de renforcer les patrouilles je vais commencer par vous mettre mes mains comment est-ce qu'il faut comment est-ce qu'il faut comprendre ce phénomène de bombes artisanales et enchaînes explosifs non identifiés à Yombe on continue à vous dire les gens ont les agendas cachés depuis que ils ont été repoussés dans leur retranchement là-bas ils sont sortis c'est pour cela que vous pensez que ce seraient les sécessionnistes non c'est les mêmes gens c'est les mêmes gens on arrête de temps à autre le moment où on est au fond de transport il n'y a pas de cadenté il y a des contrôles parce que les gens ont dit que le Cameroun n'est pas sécurisé moi je dis que le Cameroun est sécurisé ce n'est pas parce que une ou deux personnes peuvent sortir du filet et dire que c'est totalement ouvert ce n'est pas un pays pour eux pour dire que tout le monde peut faire n'importe quoi le Cameroun continue à avoir la maîtrise de sécurité c'est pour cela que même c'est bon ce que nous nous demandons à la population c'est de coopérer c'est de coopérer quand vous voyez qu'ils coopèrent avec les forces de maintien de l'ordre pour que cela ne soit pas cela soit diminué parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque de zéro moi c'est ce que je pense Docteur Luzon et Somba que cache selon vous la multiplication des engins explosifs dans la capitale politique ? Je l'ai dit tout à l'heure peut-être que si vous avez suivi mon raisonnement qui me semble cohérent je disais qu'il y a désormais une extension justement de cette crise du nord où les deux zones du Quevelé vers les zones un peu plus apaisées tout simplement parce que les là vous savez quand il y a un sentiment justement de peur généralisée les gens peuvent en profiter dans ce contexte-là de faire autre chose parce que ces explosions de bombes aujourd'hui traduit le mal-être sécuritaire dans l'ensemble du pays peut-être avec plus d'atrocité dans les deux zones du Quevelé non-Ouest et Sud mais on se rend compte comme je l'ai dit tout à l'heure des escalages parce que vous savez que les images quand nous les avons vues des actions sur Ayafon et bien d'autres et bien cet escalage de violences qui demeure dans les zones du Quevelé on se rend compte qu'il faut instaurer la peur le climat les terreurs c'est la raison pour laquelle on voudrait déjà à partir des grandes villes il y a un des doigts là je crois que il y a un des le sang où on a un peu plus des actions d'une certaine intensité ça veut dire tout simplement que l'état du Cameroun doit comprendre qu'il y a là encore un effort à faire de démultiplier et d'intensifier les mécanismes sécuritaires justement pour essayer de venir à bout à toutes ces actions là parce qu'on se rend bien compte que vous savez le monde opératoire en train de s'affiner aujourd'hui à travers ces bombes qui sont posées ça veut dire que si ça commence à prendre de l'ampleur ça va créer une psychose une psychose de rétention du peuple et les gens vont faire en sorte que une Europe par exemple dans les grandes villes où chacun va se comment dire recocobiller chez lui sans plus avoir l'intention d'aller dans les villes donc l'état devrait multiplier à ce titre à cet égard et c'est un nombre de mécanismes de suivi pour qu'on n'en vienne pas à des situations qui prendront des escalades Fais-il Némi vous pensez également que ces actes soient liés à la situation qui prévaut dans les deux régions du pays mais également peut-être à l'Est Trébenor également et à l'Est avec la secte Mboko Haram etc donc on ne sait pas on n'a pas vraiment d'informations là-dessus là j'apprends que ça viendrait peut-être de mais qui nous informe parce que pour ce genre de sujet la population devrait être informée ça crée une psychose comme disait docteur Essoba et ça crée une psychose et autre chose aussi c'est de dire que lorsque les premières bombes on les a on a eu vent de ces premières bombes en juillet il y a peut-être en juin même d'accord moi j'étais partie sur juillet donc il y a un moment où il fallait qu'une enquête soit ouverte et que la population soit tenue au courant parce qu'ici il s'agit des actes terroristes on ne peut pas dire oui c'est un sujet de sécurité nationale ce n'est plus dans les comment on dit les services secrets etc ça y est la population est touchée donc là les services secrets vont faire leur enquête mais il faut que la population au courant là où je rejoins docteur Bema c'est que effectivement il faut que la population coopère il faut qu'aujourd'hui qu'on soit tous informés qu'on a des dangers de bombes à nos portes à Yaoundé et à Douala et qu'il faut que tous que ce soit l'affaire de tous et qu'on coopère tous qu'au moindre doute mais pour ça aussi il faut travailler et mettre des mécanismes sur pied faire des sensibilisations autour de la population en Europe quand il y a un coup comme celui-là on ferme des poubelles vous me direz ça ne sert à rien mais ça permet de rassurer la population on ferme des poubelles des têtes tombent parce que si ça arrive une fois la deuxième fois les gens qui sont en responsabilité de ça doivent céder la place à quelqu'un d'autre qui peut mieux faire et c'est ça le problème ici au Cameroun c'est qu'en fait il y a des choses comme ça qui se passent mais personne ne répond personne n'est vous allez me trouver le mot personne n'est comptable de ça c'est à dire qu'on déplore on dit on va trouver des solutions oui il y a des services secrets c'est des genres de méthodes qui ne conviennent plus à l'heure où on est parce qu'avec internet et tout on voit quand même comment ça se passe ailleurs la jeunesse la population voit tous les jours comment ça se passe ailleurs donc il faut peut-être réadapter la machine et Maître Achaud pensez-vous que ce soit une menace à prendre au sérieux ? Je suis vraiment sidéré de constater que le RDPC constater que le RDPC nous démontre son incompétence son incompétence à assurer la sécurité des biens et des personnes dans la capitale parce que c'était à Baminda on allait me dire bon c'est les terroristes Yaoundé la capitale du Cameroun vous êtes incapables d'assurer la sécurité à Yaoundé pourtant il y a le quartier général dont le rôle c'est de protéger la ville il y a la gendarmerie nationale il y a la police il y a il y a il y a alors pourquoi le RDPC le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité ? c'est très simple ils sont restés depuis longtemps sur leur laurier ça n'avance pas en matière de sécurité les lacs à Yaoundé comme à Dorla nous voyons partout les caméras les caméras des suivants dans les rues pouvez-vous m'expliquer monsieur le représentant du RDPC pourquoi avec ces caméras là vous ne venez pas attraper un seul une seule personne qui pose ces bombes là lorsque ça arrive vous choisissez la solution de la facilité il faut savoir c'est très facile de dire que ce sont les sécessionnistes or il y a plus grave qui nous guette si je m'en corrigez moi nous avons vu sur les réseaux sociaux un nouveau groupe armé qui a été créé qui avait on a dit on a monté des soldats en train de s'attrainer en disant qu'ils ont pour mission de descendre pour bien de descendre le gouvernement pour bien vous ne pensez pas que cette guérilla urbaine à ces explosions de bombes qu'on voit là puisse être une guérilla urbaine qu'ils sont en train de mettre sur pied et qu'il faut tout faire pour endiguer tout ça de la racine vous vous restez là vous vous contentez vous dites seulement c'est des sécessionnistes non monsieur à quoi vous serve la police la gendarmerie GSO tout ça déployer ces forces dans les quartiers pour permettre aux citoyens de dormir tranquillement et pour attraper toutes ces personnes vous avez même la coopération avec des gens avec des plus grands pays comme la Russie comme les Etats-Unis mettez Yaoundé sous surveillance satellitaire s'il nous faut si c'est nécessaire appelez les américains ne restez pas là quand ça vous plaît vous les insultez quand ça vous enchanté vous demandez qui vous êtes voilà un cas où il faut demander aux américains ils ont la technologie aux russes ils ont la technologie aux français ils ne sont pas nos amis pour rien appelez-les qu'ils mettent Yaoundé sous surveillance satellitaire pour permettre n'est-ce pas d'attraper toutes ces personnes qui veulent nuire n'est-ce pas à la cité capitale on doit laisser là à nous bouler les tympans pour rien Docteur Mbema peut-on mettre comme le dit maître Emmanuel Achou ces explosions sous le coup des failles du système sécuritaire actuel du système des renseignements d'autant plus qu'on sait que des fouilles et opérations coup de poing ont été lancées dans certains quartiers de Yaoundé pour prévenir de tels agres vous savez comme vous le dites ça veut montrer que le Cameroun a la maîtrise de sa situation je vous ai dit qu'il n'y a pas de risque zéro ce n'est pas parce que ça a explosé vous avez vu l'autre jour la lettre à la bombe au ministère de la fonction publique vous avez vu la réaction de nos forces de l'ordre vous avez vu avec quel maestrat ils sont descendus ils ont maîtrisé la situation bon ça ne veut pas dire mais on ne peut pas dire qu'il y a des risques zéro non de temps à autre ça peut échapper ça arrive mais nous demandons moi je continue à demander au peuple Camerounais de coopérer de coopérer parce que l'information donne l'efficacité ce n'est pas en appelant ils disent non on ne peut pas le Cameroun n'est pas encore en détresse pour dire que nous ne pouvons pas maîtriser notre sécurité ils y sont là oui nos forces de médecins sont là notre armée est là on les voit sur le terrain tout le temps quand ils disent qu'on met la gendarmerie dehors elle est où ? elle est où ? nous on la trouve dehors tout le temps qu'on rentre elle fait son travail mais je vous dis qu'on ne peut pas vivre dans le risque zéro donc de temps à autre ça peut exploser un là-bas après bombe c'est comme ça donc on ne peut pas dire que même aux Etats-Unis ça expose même partout là où ils disent qu'on appelle ils demandent qu'on appelle les Américains ça expose là-bas ça expose là-bas ce que nous nous demandons en plus pour être plus efficace par rapport à nos forces de l'ordre c'est que la population coopère c'est la population coopère vous savez que quand vous êtes dans un village vous connaissez tout le monde qui est village quand il y a un étranger si on signale aux chefs qu'il y a un étranger c'est comme ça qu'on à votre avis pourquoi est-ce que la population ne coopère pas à Yaoundé ? parce que dans le nord-ouest et le sud-ouest on fait savoir que les populations ne coopèrent pas parce qu'elles ont peur des représailles des sécessionnistes et dans Yaoundé pourquoi est-ce que la population coopère il y a des rafles qui viennent d'avoir lieu là-bas vous pensez que c'était quoi ? c'est par rapport à l'information dès qu'ils ont l'information ils descendent sur le terrain il y a des rafles qui viennent d'avoir lieu la population coopère on demande seulement qu'ils coopèrent un peu plus mais la population coopère si vous voyez le matin vous vous trouvez ici l'autre jour on a évacué si c'est le quartier si c'est Indopas c'était par rapport à une information vous la trouvez le matin vous trouvez la gendarmerie tous les corps sont là ils évacuent ils évacuent pour chercher quelque chose c'est parce qu'ils ont eu l'information et l'information vient de la population la bonne information c'est de ça c'est pour ça que je demande que les populations continuent je n'ai pas dit qu'ils coopèrent continuent à faire un peu plus comme nous sommes dans une situation je vous ai aussi dit il n'y a pas de risque zéro la gestion de ces explosions vous semble-t-elle à la hauteur de la situation la gestion par les pouvoirs publics oui c'est une gestion qui est effective mais qui est insuffisante parce que ce n'est pas la première bombe on peut tolérer une explosion mais là c'est une escalade c'est une escalade ça veut dire que comme je l'ai indiqué tout à l'heure le pouvoir public devrait redoubler prendre la pleine mesure déjà de la gravité de cette récurrence et de cette permanence et multiplier dans les mécanismes de contrôle et de vigilance et même de surveillance parce qu'on se rend bien compte que le phénomène a commencé tout petitement mais c'est en train de grandir c'est en train d'aller à une vitesse exponentielle et à cette allure si rien ne fait en termes de dissuasion en termes de renforcement des mécanismes sécuritaires ce qui sera évident c'est que ça va exposer nos populations à leur vie et à bien d'autres donc l'état doit monter sur le chrono davantage redoubler l'effort renforcer les mécanismes de sécurité et à partir de là on aura quand même le sentiment de ce que les choses pourront davantage diminuer que de prendre l'escalade que c'est en train de prendre tel que nous sommes en train de vivre Le Cameroun selon vous a-t-il les moyens de tenir sur un nouveau front de guerre après le nord-ouest le sud-ouest l'estrébe nord et l'est difficilement vous savez nous sommes présentement en présence de plusieurs crises crise sécurité crise sanitaire nous sommes on va être dans une crise économique qui ne va pas attarder et même dans une crise sociale parce que vous voyez aujourd'hui que les gens commencent à prendre comme je l'ai indiqué tout à l'heure les actions qui sont créées créent psychose créent de la terreur et ça fait de sorte qu'au niveau des êtres humains il y a cette peur même d'aller aujourd'hui vers la capitale politique de notre pays parce que les gens vont vous dire attention les bombes explosent de ce côté-là autant m'esquiver la capitale politique donc ça veut donc dire quoi l'état du Cameroun aujourd'hui s'il s'ajoute une autre guerre d'une ampleur comme celle que nous avons déjà sous la main ce sera bien difficile parce que déjà les guerres sous la main on n'arrive pas déjà totalement à les indiguer donc on ne peut plus à l'heure actuelle faire front à une nouvelle guerre ou à une nouvelle crise qui pourra entrer qui va davantage fragiliser les actions de l'état du Cameroun ça donne autre de quoi votre avis que Yaoundé soit spécifiquement visé je ne pourrais pas vous répondre mais j'ai envie de dire ici que qu'on s'entende bien le Cameroun c'est un état fort dans la sous-région on est le pays qui a pu durant toutes ces décennies garder une stabilité une paix au-delà de tout on a on a été tous les autres ont été les pays ont été enflammés nous on a gardé cette paix elle est menacée aujourd'hui elle est menacée donc on sait qu'on a un état fort on a une armée forte on a des institutions fortes on est on n'est pas là pour dire que mais quand il y a des choses qui ne vont pas il faut qu'on le dise il faut que ceux qui doivent les entendre les entendent et il faut qu'ils y remédient parce que sinon on va d'escalade en escalade et je pense que c'est un problème de personne pas un problème d'état ou de gouvernement je pense que quand les gens sont en charge de certains dossiers ou de certaines affaires il faut qu'ils travaillent il faut qu'ils travaillent on ne peut plus se contenter de dire oui mais on est en train de regarder on va voir ça fait que deux mois que les bombes pètent à Yaoundé mais moi c'est pas grave on maîtrise il y a la gendarmerie non nous voulons des résultats et ce n'est que légitime que moi en tant que Camerounaise que je m'assoie devant vous aujourd'hui et dire ça fait deux mois que les bombes pètent à passer moi le terme à Yaoundé il faut que ça s'arrête docteur Emmanuel Achaud sur la même question que le docteur Luzon maître Emmanuel Achaud sur la même question que le docteur Luzon est-ce que vous avez l'impression que les gouvernants ont pris la pleine mesure de cette menace pas du tout pas du tout tout à l'heure quand j'ai écouté le docteur j'ai eu la chaise de peau parce qu'il a dit avez-vous vu de quelle manière les forces de défense sont descendues au ministère où il y a eu une bombe découverte j'ai eu la chaise de peau parce que il se réjouit parce qu'on a découvert la bombe si on ne la découvrait pas si cette bombe explosait comment la bombe a fait pour arriver là mais voilà le vrai problème on ne doit pas laisser la possibilité aux personnes de planter ce genre d'angètes encore comme il ne faut pas rien à certifier qu'il s'agissait bel et bien d'une bombe je dis que moi j'ai eu la chaise de poule parce que si ce genre d'enjeux peut être planté dans un ministère c'est la catastrophe parce que vous avez on a neutralisé cela mais si une autre réussit à exploser donc il faut maîtriser les entrées s'assurer que personne n'entre avec un sac qui n'est pas fouillé avec des objets qui ne sont pas vérifiés il faut maîtriser les entrées des grands immeubles le gouvernement doit se réveiller moi j'ai dit tout à l'heure oh my god permettez c'est ça que vous faites et c'est toujours vous qui appelez qu'on a trouvé des objets des engels explosifs allez-y mettre le gouvernement doit maîtriser les entrées des grands édifices les entrées des grands édifices on doit fouiller on doit mettre c'est les radars non ? les radars les radars à l'entrée des immeubles les vidéos pour permettre de traquer toutes personnes suspectes même les détecteurs des métaux les détecteurs des métaux on doit vraiment protéger les entrées les marchés même au marché voyez-vous même si on plante une bombe au marché ça va tuer beaucoup de personnes même les entrées des marchés doivent être sécurisées et on contrôle les personnes pour ne pas permettre n'est-ce pas au malfrat de placer des bombes qui vont tuer des personnes donc moi je ne vois pas encore ce travail que vous dites que vous faites certes quand on circule en ville on voit la janaberie stationnée dans un carrefour au quartier là à l'intérieur du quartier vous êtes stationnée aussi là-bas on va permettre à chacun des panélistes de dire un dernier mot sur ce sujet et puis on va clore l'émission docteur Mbem on commence par vous moi je continue à dire que vous appelez à la coopération intense de la population que la population aide les forces de maintien des ordres en être dans l'information c'est ça qui est plus important la sécurité de notre pays est plus importante que tout ce n'est pas une affaire de parti politique comme si on ne fait que me carcer là de parti politique je ne suis pas je suis de ce parti mais puis nous sommes comptables on continue à lire nous travaillons nous travaillons ce n'est pas suffisant mais on continue à travailler pour qu'on s'améliore c'est pour cela que tous les jours nous sommes là pour expliquer et dire aux gens ce que nous faisons docteur Luzan et Samba oui moi je pense que l'état ne peut tout faire dans ce contexte je mérite en faveur justement de ce que la population s'associe à cela vous savez dès que la population se sera associée ça va à mon sens diminuer ces escalades madame Odine Lemi comme le docteur et Samba je dis qu'il faut que la population s'associe à ce combat il est évident que c'est une affaire de tous si les bombes sautent dans notre capital ça nous concerne tous donc il faut tous qu'on soit en alerte ceci étant dit on a quand même des gens qui sont payés pour ça qui sont là pour nous garantir une forme de sécurité donc mettez des choses en place on a vu avec Boko Haram il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place et ça avait ça enlevait déjà ne fût-ce que la psychose donc il faut mettre des choses en place depuis juillet que ces bombes là il faut mettre je ne sais pas moi je vais dire n'importe quoi mettre des agences secrets dans les quartiers fouiller tout le monde mais vraiment parce que moi je n'ai pas de complexe à dire que quand il y a urgence et quand il y a danger mettre une espèce d'état d'urgence où on fouille tout le monde au bout de la rue où on contrôle même des gens au faciès je ne suis pas contre ça parce que pourquoi c'est pour la sécurité là il s'agit des bombes quand même qui sautent dans notre capital on ne parle pas du petit voyou qui arrache le sac à main donc je dis qu'il faut que ceux qui sont qu'on paye pour ces choses là qui nous montrent ce qu'ils font et qui nous donnent des résultats nous voulons des résultats Maître Emmanuel Achaud Merci une bombe qui explose à Douala aura le même effet qu'une autre qui explose à Yaound et donc il ne faut pas que le gouvernement du RDP c'est attendre que ça arrive à Douala pour commencer aussi à mettre Douala sur surveillance donc moi je constate qu'avec les numéros qui existent pour appeler la gendarmerie et la police ça ne marche pas très bien parce que très souvent vous appelez 117, 113 on laisse sonner même quand on a quand on prend on dit qu'on n'a pas l'essence s'il vous plaît il faut que le gouvernement se réveille qu'on crée des numéros vers que la population peut appeler avec succès pour informer parce que quand vous demandez à la population de collaborer si quelqu'un voit un truc qui est suspect et il appelle 113 on lui dit qu'on laisse sonner ça n'aura servi à rien donc il faut qu'on mette en place des numéros verts qui passent que tout le monde peut appeler en cas de suspicion et que dans les quartiers parce que quand vous laissez les policiers les gendarmes en route là ça c'est pour tromper l'oeil envoyer les gens dans les quartiers travailler même avec l'autodéfense des quartiers ça va permettre à la citoyenneté de dormir tranquillement et vous n'aurez pas d'attaque de bombe Merci Maître Emmanuel Achaud d'avoir accepté notre invitation merci également à vous Dr Mbema merci Dr Luizan et Somba vous retournez à vos occupations à l'université de Dolan on a fait des candidats qui soutiennent merci également à vous Odile Lennemi mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis les messieurs rediffusent ce soir lorsqu'il sera 20h30 demain lundi lorsqu'il sera 13h30 on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévisions si bien sûr tu le veux bon dimanche Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501